Dans le cadre d'une grève, pourquoi le plan de transport adapté est-il diffusé seulement la veille ? Dans le cadre d'un mouvement social, certaines catégories de personnel nécessaires à la circulation des trains, tels que les conducteurs, les contrôleurs, les agents de postes d'aiguillage et les agents en charge de l'information voyageur, sont tenus de déposer une déclaration individuelle d'intention, appelée D2I, au plus tard 48 heures à l'avance auprès de leur établissement. Ces déclarations permettent de connaître les ressources humaines disponibles. Pour se préparer au mieux, chaque région a déjà élaboré des plans de transport adaptés en fonction du nombre d'agents disponibles et des axes principaux. Avant le début de la grève, lorsque toutes les déclarations d'intention ont été recensées, le plan de transport est défini pour chaque région et chaque type de train. Toutes ces informations sont agrégées dans la nuit pour déterminer les prévisions de trafic au niveau national. « Normal », « Peu perturbé », « Perturbé » ou « Très perturbé ». Cela concerne des milliers de trains. Chaque jour, le nombre de D2I doit être pris en compte et une course contre la montre est déclenchée. Il ne reste que quelques heures pour faire le point sur le nombre de salariés grévistes, réaliser le plan de transport du lendemain et le communiquer aux voyageurs à 17h. Les horaires des trains circulant le jour du mouvement sont communiqués et disponibles sur les outils d'information voyageurs au plus tard, la veille de la grève, à 17h. Sur l'assistant SNCF, le site sncf.com, les comptes Twitter des différentes lignes et en gare.